Swear ! Bonjour Cyril ! Bonjour Pivoy, comment tu vas ? Ça fait longtemps ! Ça fait longtemps ! Là on est à quoi ? Un petit peu moins d'un mois du combat pour le titre contre Francis Ngannou tout simplement. Comment tu te sens déjà ? On se sent bien, on est dans l'affûtage, on est sur le commencement de l'affûtage à moins d'un mois. Et on est bien, franchement on est bien. On est content de ce qui se passe pendant les sparrings, pendant les leçons, à peu près partout. On est vraiment bien, on se sent bien. Et du coup l'affûtage, est-ce que tu peux décrire un peu pour ceux qui découvrent ce que ça veut dire ? Pour le mois qui arrive, ce que tu vas faire ? En gros l'affûtage, on s'affûte surtout, que ce soit corporellement. Je mets ça aussi là-dedans, tu vois. L'affûtage c'est aussi, j'ai besoin de voir mon corps qui arrive à son top, tu vois. Donc vraiment, enfin optimal quoi, tu vois ce que je veux dire. Et surtout l'affûtage par rapport à ce qu'on veut reproduire le jour du combat. Donc on est vraiment sur du typique entraînement, ce qu'on va sortir le jour du combat. Et là du coup, pour ceux qui en entraînement particulièrement, est-ce que pour Francis, physiquement, tu as essayé de rechercher quelque chose de différent ? Soit plus fort, soit justement plus rapide ? Est-ce que tu as mis l'accent sur quelque chose ? Moi ? Ouais. Non, pas spécialement. Tu sais, on arrive sur ce combat là avec nos forces à nous, tu vois. On n'est pas là pour aller contrer ses forces à lui. On n'est pas là pour, comment dire, pour aller le battre dans son domaine. On n'est pas là pour être plus fort que lui. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi puissant, aussi athlétique, tu vois, power, knockout. Je n'ai jamais vu ça. Francis, de toute l'histoire du UFC, je crois que c'est le gars le plus impressionnant là-dessus. En trois mois, je ne vais pas m'amuser à travailler mon corps pour être plus fort que lui. Ça n'a pas de sens. Donc non, toujours comme d'habitude, on compte arriver avec nos forces à nous et gagner avec nos forces. Donc non, non, on n'a pas changé forcément. On a eu un peu plus de temps entre les deux combats. J'ai eu pas mal de temps. Médias, j'ai pas mal tourné après le mois d'août, etc. On a commencé vraiment fin mi-octobre, fin octobre, tu vois, à faire un peu de force. Je ne pouvais pas en faire longtemps parce qu'on arrive très vite sur décembre, janvier. Donc, mais ça m'a permis quand même de faire un peu de force et de soulever des charges un peu lourdes, chose que je n'avais jamais fait auparavant, tu vois. Et tu as senti que physiquement, ça t'apportait quelque chose ? Ça structure quand même un petit peu, tu vois. Après, je ne suis pas forcément le mec qui va utiliser sa pleine puissance pendant les sparrings ou pendant les combats même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est dur de dire, oh oui, j'ai vu la différence et j'ai chargé le mec. Je ne suis pas du genre à charger. Moi, je peux tomber avec des timings et des trucs comme ça, tu vois. Mais en tout cas, quand je me mets sous une barre, j'arrive à soulever des charges que je n'avais jamais soulevées avant. Et ça se réconforte quand même dans le fait que mon corps, il est capable de soulever certaines charges. Et la dernière fois sur le combat contre Lewis où tu as gagné la ceinture intérimaire, tu disais que tu as fait trois combats cette année. C'était en 2021, c'était énorme et tu sentais que tu n'avais plus la même fin. Tu sentais qu'en gros, comme tu étais presque non-stop depuis que tu es arrivé à l'UFC, à part la blessure, que tu manquais un petit peu d'envie, de hargne et tout. Là, tu as pu la retrouver un peu ? Là, je l'ai retrouvé. Oui, oui, oui. C'est vrai que bon, ce n'est pas que je manquais d'envie. Ce n'est pas que je manquais d'envie, mais c'est juste que si, quand tu as un combat à trois, quatre semaines, forcément, tu n'as pas envie de retourner dans un camp d'entraînement. Tu as envie de te reposer. Donc, oui, je pense qu'on parlait un peu de ce moment-là. Mais sinon, j'ai toujours eu l'envie de toute manière. Je suis un compétiteur. Donc, j'aurais toujours l'envie de gagner et de faire le nécessaire pour. Mais là, pour le coup, on est sur le boss final. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ce que j'ai en tête. La première chose qui me passe, les mots, c'est finir ce jeu vidéo. On est sur le boss final. Après ça, j'aurais fini le jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dis pas ça parce qu'après, on a l'impression que c'est fini du coup. J'aurais une case de cocher. Pour ma part, il y aura une case de cocher. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai commencé depuis trois ans. Et ça fait trois ans qu'on voit le... Si demain, je gagne contre Francis, je ne pourrais pas faire pa-pa. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il y aura une case qui sera cochée. Après, il y aura des défenses, il y aura des choses comme ça. Il y aura John Jones, il y aura des fights en mode bankable. Tu vois ce que je veux dire ? Avec des gars bankable et tout. Donc après, c'est d'autres cases à cocher. Mais finir avec Francis et si je gagne, etc. J'aurais quand même ce délire de dire, j'ai fini mon jeu vidéo, tu vois. Donc après le jeu vidéo, tu peux recommencer à faire des meilleurs scores et trucs. Mais du coup, là, ça veut dire que vraiment, tu vois enfin ce combat-là comme quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'avant, entre guillemets, tu as les combat par combat. Là, clairement, tu sens que c'est différent. Là, clairement, le combat, c'est bête de dire ça, mais ce n'est pas le dernier. Mais tu sais, je visualise vraiment ce délire de dire, ah, c'est le dernier, c'est la dernière marche. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pourrais pas faire une marche au-dessus. Ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, tu vois. Mais j'ai un peu ce délire-là qui vient. Donc je me dis, ouais, si je gagne, je suis sur le sommet. Tu vois, je suis sur le toit du monde. C'est drôle. Mais du coup, pression ou pas quand même ? Parce que la dernière fois, tu étais en mode, ben, c'est comme d'habitude. Si je me fais mettre KO, c'est mon métier. Là, maintenant... Toujours la même chose, toujours la même chose. Dans ma tête, c'est bien structuré. Tout à l'heure, j'ai encore prépa mental avec mon coach. Je n'oublie pas mes objectifs. Mes objectifs, ça, c'est tout ce qui est à côté, comme toujours. Avant, c'était moindre parce que c'était bon, ben, tu gagnes quelques places. Après, ça a été un petit peu plus. Il y a eu la ceinture intérimaire. C'est bien, mais ce n'est pas la vraie ceinture. Là, tu gagnes vraiment un truc, un vrai statut à vie. C'est quand même assez gros, tu vois. Donc, c'est à côté qui est un peu plus gros. Mais pour autant, bon, on ne m'a toujours pas vu avec de la pression. Et je ne pense pas qu'on me verra avec ce combat-là avec de la pression. Ça va être toujours la même chose. Arriver, analyser, adapter et gagner le combat si c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être toujours la même chose. Tu sais, je vais faire la même chose que d'habitude. Oui, mais forcément, c'est… Tu l'as… Alors, vous n'avez pas fait beaucoup de séances de sparring apparemment, mais quand même quelques-unes où tu as pu vraiment te mesurer à Francis, en tout cas techniquement. Parce qu'évidemment, c'est toujours différent en réel. Mais ça a commencé à jaser, ces fameuses séances de sparring. Il a dit que lui, il savait ce qui s'était passé. Que c'était le grand frère et moi, le petit frère. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je pense qu'il a raison. Je pense que cette vidéo a me mis en valeur. Très clairement, cette vidéo a mis en valeur. Comme dans tous les sparrings. Aujourd'hui, deux, trois fois par semaine, je fais des sparrings avec Nasourdine. Tu as des moments où c'est moi qui mène le combat. Tu as des moments où c'est lui qui mène le combat. Ou alors avec Alpha. Tu as des bons passages et des mauvais passages dans tes sparrings, dans tes différents sparrings, dans tes différentes semaines. Là, c'est vrai que c'était une partie… Je suis quelqu'un d'honnête, je ne veux pas mentir. C'était une partie où c'était assez posé. Et moi, j'arrivais à développer tranquillement ce que je faisais. Il y a eu des sessions de sparring où il me mettait plus mal à l'aise que moi, je le mettais mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Un coup, c'était moi, un coup, c'était lui. De là à dire qu'il était largement du tout. Non, ça, ce n'est pas forcément vrai. Tu vas ce que je veux dire ? Et c'est vrai que ces séquences-là, ce sont des séquences qui m'ont mis en valeur. Et là, toi, on sait que forcément, depuis ce moment-là, je crois que c'était en 2019, tu as eu une progression… Ouais, c'était ça, je crois. J'ai commencé le MMA en 2018. Donc j'ai fait mon premier combat MMA ATKO 2018 août. Je ne sais pas si c'est à cette période-là. Non, je crois que c'est 2018. C'est environ 2018. 2019, non. 2019, je n'étais pas encore à l'UFC. Quand j'avais tourné avec lui, je n'étais pas encore à l'UFC. C'est 2019 août 2019 que je fais mon premier combat UFC. Donc c'était entre 2018 et 2019 que j'ai fait des sparrings avec lui. Et dans ces sparrings-là, du coup, même s'il y a eu des moments où tu menais, des moments où lui menait des sparrings, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Peut-être que tu te dis, ok, là vraiment, même si c'était à vitesse réduite, même si ce n'était pas à fond, sur ces choses-là, clairement, vraiment, c'est là où il est très très fort. La question est vachement aiguillée, tu sais. Forcément, dès que j'ai sparé avec lui, j'ai senti quel genre de style de combattant c'était. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la technique. Ça s'est vu un peu pendant les sparrings, du coup, parce que du coup, quand moi, je voulais tourner un peu technique, je voyais bien que techniquement, j'étais au-dessus. Et dès qu'il voulait mettre le power, ça cassait un peu le délire du sparring, tu vois, ça mettait du power, etc. Très clairement, j'ai senti sa force de connexion, sa force de punch, tu vois. Je me répète un peu, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi puissant que lui. Aujourd'hui, que ce soit dans la boxe anglaise ou dans le MMA, je ne vois pas quelqu'un plus puissant que lui. Et mentalement, tu le vois comment ? Est-ce que tu penses que genre sur un 5 rounds, puisqu'on a vu qu'il résistait à Stipe Miucic sur 5 rounds alors qu'il était dominé, une force mentale assez impressionnante. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel tu ne pourras pas vraiment miser sur le fait, pendant 5 rounds, de le dominer tellement que le faire abandonner, le faire hésiter ? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux le mettre ? Si, ça c'est possible. Tout dépend de l'engagement du combat. Si on est sur de l'engagement à 100% des deux côtés, qu'il n'arrive pas à me toucher et qu'on s'en va au 5ème round, j'ai du mal à croire qu'il ira jusqu'à la fin des 5 rounds, il y aura forcément des grosses failles dans son jeu. Ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, ça résume bien le combat. Si je ne mange pas une cacahuète de sa part, je pense qu'on peut appliquer le game plan et on a tout ce qu'il faut pour gagner. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre des cacahuètes. Et les conférences de presse, les face-à-face, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ? En mode, est-ce que tu penses qu'il va essayer de te mettre la pression ? Est-ce que tu penses qu'il va essayer peut-être de te pousser mentalement ? Je n'en ai aucune idée de ce qu'il a envie de faire. J'ai pu voir quelques face-à-face qu'il avait fait déjà auparavant. Je n'ai pas eu l'impression que c'était du genre à mettre des coups de pression aux gens. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout vu. Contre Overim, il avait fait un petit peu de trash talk en mode chuchoter, je vais te faire dormir, des trucs comme ça. D'accord, je ne savais pas. Il fait ce qu'il a envie de faire, comme d'habitude. Ce n'est pas dérangeant. Le fait que ce soit en français, tu penses que ça va changer un truc ? Si jamais il te dit un truc en français du trash talk ? J'aurais plus de facilité à lui répondre en français. Non, trash talk, il n'y a pas de soucis. J'ai de la répartie aussi. Ce n'est pas un souci. Si quelqu'un me parle, je peux lui répondre encore plus facilement en français. Mais au-delà de ça, non, il pourra faire ce qu'il veut. Je ne suis pas sûr que ça joue sur quoi que ce soit. À partir du moment où la cage se ferme et qu'on entend un ding ding, c'est là où vraiment les choses se passent. Et là, tu es champion intérimaire depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Ça a pas mal changé dans le sens où... C'est quand même un statut. On a beau dire, comme français, ça me vient dire, comme quoi je ne la reconnais pas, c'est rien. C'est quand même un truc qui m'a apporté pas mal de choses, tu vois. Notamment en termes de hype, de notoriété, mondialement. Tu vois, j'étais à New York, etc. Dans les rues de New York, je me baladais. Les gens me reconnaissaient et tout, tu vois. Donc, c'était drôle. C'était assez ouf. Et puis, du coup, j'ai été pas mal sollicité. Au mois d'août, au mois de septembre. Et puis, on a commencé à calmer octobre. Et puis, octobre, on a repris les entraînements fin octobre. Puis ensuite, voilà, on est entré dans la préparation. Mais oui, oui, ça a ajouté un certain statut. Et donc, tout ce qui en découle derrière, quoi. Et là, pour ce combat-là, il y a un truc qui est assez dingue qui s'est passé. Mais c'est que presque tous les experts et analystes ont commencé petit à petit, et que ce soit en France ou outre-Atlantique, ont commencé à dire, ouais, je pense que ça va être finalement assez facile pour Cyril. Je pense qu'il va donner l'impression que c'est facile de battre Francis. Et même John Jones, après, je pense à, par exemple, Anthony Smith, qui est un analyste sur ESPN, qui disait, je pense que que ce soit Francis ou John Jones, Cyril est le real deal, et il va rendre ça facile. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce côté, maintenant, ça y est, tout le monde te voit comme le taulier presque ? Ben, ça fait plaisir dans un premier temps. Je ne savais pas, tu vois, mais ça fait plaisir. J'ai vu des petites choses que vous avez partagées, un ou deux postes, de certains combattants qui se sont prononcés sur le combat, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, venant de personnes professionnelles. Tu vois, ça réconforte quand même. C'est des choses que moi, j'ai en moi. Je me dis, comme je t'ai dit juste avant, si je ne prends pas de cacahuète, je pense que je vais rendre le combat pas facile, mais en tout cas, je vais gagner mon combat. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut pour gagner. Et le fait que d'autres personnes arrivent à voir ça, bon ben, ça me rassure dans le truc, tu vois. Et ouais, qu'il y a autant d'experts, autant de machins, jusqu'à dire rendre facile, je ne pense pas, tu vois. C'est l'impression que ça donne, parce que j'ai déjà eu des combats d'Eric Lewis, des mecs qui frappent fort, Gersinho, tu vois, des bouts qui frappent fort, tu vois. Et malgré tout, bon ben, je ne prends pas de cacahuète, je vois les trucs arriver, etc. Et puis, je gère le combat. Et puis, au final, ça s'apparente à un combat facile, parce que je n'ai pas pris de coups, tu vois, de réels coups. Donc, bon ben, j'espère en tout cas que ça se passera comme ça. Et il y a une chose aussi dont les gens commencent à parler, et qui sont les kicks de Francis. Parce qu'en gros, que ce soit les low kicks, parce que du coup, on sait que tu es très mobile, ou les middle, ou les high kicks, etc. Et en gros, les gens commencent à dire, ben, on connaît la cacahuète magique de Francis avec ses bras, mais on les a vus sur les moments où il était au PAO avec Fernand à l'époque, des trucs monstrueux en kick. Est-ce que tu les as ressentis ces kicks ? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Non, c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup faire. C'est assez récemment qu'il fait ça. C'est assez récemment qu'il fait ça pour compléter un peu son game, je pense, tu vois. Que ça ne vienne pas que toujours des points. Sinon, les mecs s'attendent toujours, je pense, tu vois, dans la stratégie. C'est bien que le mec s'attende pas que à des points et qu'il puisse voir qu'il y a des jambes qui sortent, tu vois. Du même fait qu'il aime bien frapper fort, que c'est quelqu'un de très explosif musculairement, tu vois. Il a la fibre tonique, tu vois. Et donc, du coup, que ce soit au niveau des points, au niveau des jambes, ça doit être l'équivalent. Je pense que quand il envoie une jambe, c'est pas pour l'envoyer à moitié, tu vois. C'est pas juste pour gagner des points, juste pour toucher, juste pour feinter ou non, non. C'est envoyer pour faire très mal à chaque fois, tu vois. Donc, j'ai aucun doute sur ces kicks qui fassent mal. Et le moment où tu seras dans la cage, en face de Francis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? T'es complètement vide ou est-ce que ce moment-là, il y a le fait que c'est pour la vraie ceinture cette fois-ci, sans forcément parler de pression ou de stress, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des pensées différentes parce que c'est quelque chose, vraiment un moment unique qui vont venir ? J'allais dire, je pense que l'ambiance sera différente dans le stade et tout, pas forcément. D'Eric Lewis, il y avait déjà 18 000 personnes, tous pour lui et tout. Donc, je pense que non, je pense pas que finalement l'ambiance sera différente. Non, je pense que, je sais pas encore une fois, tu vois ce que je veux dire, je peux pas me prononcer, hein. Mais dans ma tête, c'est comme d'habitude. Tu vois, j'ai eu des mecs… Bon, je vais prendre Jersinho, Volkov, ouais, les derniers d'Eric et tout. C'est des mecs impressionnants sur le papier. C'est des mecs qui ont fait des trucs de ouf et tout. Et au final, quand j'arrive devant eux, à partir du moment où je te dis, la cage se ferme et ça fait ding-dong, t'as l'artiste qui rentre en jeu, tu vois, le combattant qui se concentre sur ce qu'il doit faire et son cerveau est concentré uniquement sur l'analyse du gars qui est en face de lui et de l'adaptation, tu vois. Et j'espère. Parce que si c'est pas ça, ça c'est des choses qui peuvent te faire perdre le combat, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. Donc je peux pas te dire, tu vois. Mais malgré les enjeux, etc. Bon, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Donc je croise les doigts pour que ça m'arrive pas. Après, tu sais, moi, je suis pas un... J'ai pas de prétention de dire, ouais, nanana, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, chaque combat, ça a été une découverte. Chaque combat, ça a été une découverte. Dans le sens où, ben, j'ai une super jeune carrière, tu sais, j'ai pas dix ans derrière moi dans la MMA. Donc à chaque fois, c'est, ah, là on tombe sur un mec plus haut. Euh... Est-ce que je vais bégayer ? Tu vois, en gros. Ah, bon, c'est passé, on a pas b... Bon, le prochain combat, c'est un mec, c'est Volkov. T'as commencé le Muay Thai, il était déjà champion du Bellator. Bon, est-ce que tu vas bégayer, arriver devant lui ? Bon, j'ai pas bégayé, j'ai fait mon jeu. A partir du moment, moi, j'ai ça en moi, mais c'est encore une prétention de le dire, mais à partir du moment où, plus il y a de l'enjeu, plus mon corps, j'ai l'impression, mon cerveau, il fait le nécessaire pour se mettre à niveau et pour être, pour répondre présent, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti. Chaque fois qu'il y avait une montagne devant moi, genre, Volkov, voilà. Bon, je vais rentrer dedans comme je suis rentré dedans, tu sais, genre... C'est le mec qui devait... Mais au final, c'est moi où je suis rentré dedans, tu vois. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait une marche avant. Parce qu'on savait que ce mec-là, il fait des marches avant de ouf, et il débite, et il kick, et il fait ce qu'il veut, tu vois. Bon, ben, dans ces cas-là, je vais faire encore plus. Marche avant de ouf, tu vois. Et donc, j'espère que ce sera toujours la même chose tout le temps, tu vois. Donc, j'espère que français, ce sera la même chose, en mode... Ben, je vais encore plus se surprendre, tu vois. J'espère. On verra mieux ce que mon corps et mon cerveau font, à ce moment-là. Et, ben, quelques toutes dernières questions. Déjà, on en est où de l'anglais, là, ça... Le ? L'anglais. L'anglais. On en est où, l'anglais ? Ben, écoute... Le même discours... Feignantise... Manque d'organisation sur mon emploi du temps... Manque de temps, un petit peu, aussi, tu vois. Parce que je n'essaye pas juste de me... Je ne suis pas égoïste, tu vois. J'ai ma femme, j'ai deux enfants... Tu vois, alors, on va tout juste prendre une nounou. Donc, ça va un peu... Décharger un peu, tu vois. Mais, voilà, tu vois. Un bébé de 3-4 mois, plus une petite de 3-4 ans... Pour la maman, c'est dur à gérer, tu vois. Je veux dire, sachant qu'elle a le boulot et tout. Je suis obligé de répondre présent, un minimum, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire. Le fait que maintenant, tu es une nouvelle fille qui est venue au monde, juste après, d'ailleurs, le combat de Léonis. Tu as de plus en plus de demandes, même au niveau des journalistes, des médias, etc. Enfin, ça va, tu arrives à gérer... Ça va, on gère, on gère, on gère. Mais, tu vois, je ne gère pas l'anglais. Donc, il y a des choses, quand même, qui passent à la trappe, tu vois. Il y a des choses qui passent à la trappe. Donc, bon... On verra quand est-ce que je me mettrai à l'anglais. J'ai jamais eu la pression sur ça. Dès le début, Lopez, il m'a poussé devant les caméras en mode, il démerde-toi, tu vois. T'inquiète, je serai là dans un coin s'il faut que je t'aide. Je l'ai fait quand mon anglais était archipété. Bon, je pense que je vais continuer à réussir à le faire maintenant aussi, tu vois. Dernière question. Du coup, j'ai eu le privilège d'être souvent avec vous pendant les Fight Week. Et il y a toujours une ambiance, mais vraiment, enfin, c'est toujours ultra chill. Vous êtes tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de déconner. Ça, c'est quelque chose qui t'aide et c'est peut-être au-delà de ça. Est-ce que c'est ça, finalement, que tu kiffes le plus pendant les Fight Week, pendant les... Juste avant les combats, c'est le fait que, ben... Ben oui, c'est... Avec tes gars, quoi. Moi, c'est vraiment un moment que j'adore, que j'apprécie. J'ai dû le dire dans plusieurs interviews. Pour moi, c'est comme des petites vacances, tu vois. Des petites vacances rémunérées où je vais gagner de l'argent gracieusement, pas gracieusement, tu vois, parce que je me pétard, tu vois. Genre en mode... C'est des vacances dans un nouveau pays. Ça me fait plaisir. Je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Je crois que c'est mon Uber Eats. Oui, allô ? Oui, Uber Eats. Ben, vous pouvez soigner à la porte si vous voulez. Vous pouvez rentrer. C'est ça, vous rentrez et vous déposez à l'accueil, c'est bon. Il vous faut un code ? J'arrive, j'arrive. Excuse-moi. Parfait moment pour terminer, du coup, l'interview. Ouais, ouais, ouais. T'as vu, on enchaîne, tu vois. J'ai fait le premier entraînement, on va manger, caca, 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 caca. Mais non, mais pour te dire, oui, c'est vraiment... Je vais kiffer. On est là, je peux bien me reposer. Je ne suis pas obligé de penser à ma femme, à mes enfants, aux interdoueurs. Je suis dans mon camp d'entraînement, on est déjà dans le combat. Je pense qu'à une seule chose, c'est combattre. Et en même temps, à côté, je chill, j'ai du temps pour regarder des films. C'est du bon temps. Franchement, moi, j'apprécie les fight week. Vraiment. Et ouais, c'est peut-être ça qui m'aide à être un peu plus relax. Après, on devrait dire, je suis un peu tout le temps relax. Je pense que c'est ma nature, pourvu que ça dure. Bah écoute, merci beaucoup Cyril. Et puis, bon courage pour cette fin de l'entraînement d'affûtage. Et puis, rendez-vous le 22, tout le monde. On se dit au 22, les gens, à plus tard. Swear.